Shalom, shalom à bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons prendre notre Bible, bien sûr, dans le livre de Luc, au chapitre 6, à partir du verset 43. Est-ce qu'il y a un chrétien ce matin qui est avec nous, qui veut véritablement prendre part à ce moment de grâce avec nous, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, votre serviteur, le modérateur David Abraham ? Il est écrit ici, dans la version de Jérusalem, il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement l'arbre gâté qui produit un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur les épines, sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor, de son cœur, tire ce qui est bon. Et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais. Car c'est du trop plein du cœur que parle la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne ce jour de partager quelque chose de fort. Quelque chose de fort quand il parle du fruit. Notre Dieu nous parle du fruit. Il commence le verset 43 pour dire que Un bon arbre ne peut pas produire un mauvais fruit. Lorsque l'arbre, il est bon, son fruit, bien évidemment, est bon. Mais quand l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Alors, qui est l'arbre et qui est le fruit? L'arbre, c'est l'homme. Et le fruit, ce sont les œuvres que nous posons. Le Seigneur disait, vous les reconnaîtrez par le fruit. Vous les reconnaîtrez par le fruit. Parce que nous sommes tous dans ce monde et dans ce monde, on se ressemble tous, on marche tous, on ne peut pas détecter physiquement qui est bon, qui est mauvais. mais dans nos rapports les uns avec les autres, nous pouvons savoir à qui nous avons affaire, à quel caractère, à quel comportement nous avons affaire. Il y a des personnes, quand on les voit, on peut leur donner le ciel sans confession. Ah oui, ils sont, ils parlent tellement bien, mais ce qu'on dit, ils ont la langue fourchue, la langue du serpent. Donc, ils savent séduire. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ceux qui arnaquent facilement sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui ont une langue mielleuse, qui peuvent facilement séduire et puis avoir un gain de cause. Et c'est pourquoi nous devons savoir que dans nos relations avec les gens, que ce soit en entreprise, vous voulez signer un partenariat avec quelqu'un, que ce soit dans la vie maritale, vous voulez rentrer dans une relation conjugale avec quelqu'un, que ce soit même dans l'amitié simple, parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pas forcément dans le cas du mariage, mais même dans la vie, même on a besoin d'être deux pour marcher. L'auteur à l'Ecclésiaste disait ceci, il a dit il est bien de marcher à deux que d'être seul. Vous voyez, parce que quand tu marches seul et que tu es fatigué, que tu es découragé de la vie, tu peux facilement abandonner. Quand vous êtes de l'autre qui te dit allons-y, prends, de la force, même Jésus a eu besoin de Simon et de Sirène sur le chemin de Damas, sur le chemin du Moïse de la croix. Vous voyez, comme nous avons besoin d'être accompagnés, d'être avec quelqu'un pour avancer, mais ça veut dire ici, le Seigneur nous interpelle aussi sur la qualité des hommes avec qui nous devons marcher. il y a des personnes qui, lorsqu'ils entrent dans ta vie, je ne parle pas forcément du mariage, mais le mari en fait partie, parce que lorsqu'ils entrent dans ta vie, ils peuvent contribuer à détruire cette vie. Il y a des personnes comme ça. Leur objectif, c'est de te nuire, mais pourtant, quand ils viennent vers toi, ils viennent avec une belle apparence, avec des bons mots, avec un bon aspect. Mais l'objectif, c'est de t'attirer dans le filet pour te nuire. Vous comprenez? Vous voyez bien que lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Égypte, si vous lisez les premières relations qu'Israël va avoir avec les Égyptiens, c'était des bonnes relations jusqu'à ce que même Joseph soit nommé premier ministre en Égypte. Mais c'était mal connaître les Égyptiens parce qu'ils avaient quelque chose à tirer des Israélites. Alors, ils l'ont positionné là, mais le temps venu, ils n'en avaient plus besoin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant les occuper. Vous voyez, c'est comme ça qu'on reconnaît l'homme mauvais. C'est pourquoi on ne prend pas tout de suite le temps d'accorder un crédit à quelqu'un pour dire que celui-là, il est bon, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour pouvoir cheminer dans ton projet de partenariat avec des personnes, cheminer dans ton projet de vie avec des personnes pour connaître quel est l'état de leur cœur. Il dit « Un bon arbre ne produit pas un mauvais fruit. » Un bon arbre ne produit pas un mauvais fruit. Donc, en réalité, le fruit, quand on regarde un arbre qui n'a pas encore de fruit, on ne peut pas savoir s'il est bon ou il est mauvais. c'est à travers son fruit. Le fruit, c'est le caractère de l'homme. C'est à travers le caractère qu'on pourra connaître qui est bon, qui est mauvais. Jésus-Christ continue par dire « L'homme bon du bon trésor de son cœur tire ce qui est bon. » Du bon trésor de son cœur. Donc, la bonté se trouve à l'intérieur du cœur. La bonté n'est pas sur le visage, c'est dans le cœur. Donc, du bon trésor parce que le trésor est à l'intérieur. Donc, dedans, il tire ce qui est bon et il le repend autour de lui. Et si tu en fais partie, tu es dans cet environnement, tu peux en profiter. Or, généralement aussi, il va plus loin pour dire que l'homme mauvais, amen, amen, l'homme mauvais de son mauvais fond. Voilà. L'homme mauvais de son mauvais fond peut t'ennuyer. Tu marches avec des gens mais qui qui projettent de te détruire. Tu marches avec des gens peut-être même que tu l'as aidé à pouvoir se hisser une place de la société mais son projet c'est de te détruire. Et tu ne sais pas, aveuglement, tu marches, tu vas avec lui. Mais il faut faire très très attention car l'homme mauvais cache toujours son mauvais état. Il présente toujours les belles choses. C'est pourquoi j'aime bien ce récit des noces de Cana quand l'ordinateur du repas disait il dit mais les gens donnent toujours le bon vin et quand les ouvriers sont ivres ils donnent le moins bon. Vous voyez que c'est comme ça l'homme du lait. Il te montre toujours quelque chose c'est même pas son bon côté mais il te montre il cherche à te séduire il cache son identité mauvaise et il va commencer à te séduire. Et si toi tu ne te rends pas compte si tu ne sais pas que ce qu'il est en train de faire peut être un piège tu peux tomber dans ce piège et ta vie sera totalement détruite. C'est pourquoi il faut faire attention avec qui tu marches. Shalom à tous et très bon dimanche à toi. Ave Maria Ave Maria Ô fille Dieu de Dieu Seigneur Le Seigneur t'a condamnée De grâce et de conter Le Seigneur Le Seigneur t'a condamnée Le Seigneur Tuiones Et je le rendais. Le Seigneur t'a complé, Marie. De grâce et de mondial. Ave, 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 Marie. Au vie, le Seigneur t'a complé. De grâce et de mondial. Le Seigneur t'a complé. De grâce et de mondial. Ave, 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 Marie. La paix au cœur est fond. Ave, ave, Marie. Ave, ave, Marie. De grâce et de mondial. Ave, ave, Marie. Ave, ave, Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada